Mais bonjour les amis, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, vraiment une petite, sur la chanteuse Kate Ryan. Alors je ne sais pas si vous êtes beaucoup à connaître cette chanteuse ou pas, voilà. Moi je l'ai découverte il y a quelques années de cela, j'ai tout de suite accroché avec son style, avec ses chansons et tout ça. Donc j'ai décidé de vous montrer ce que je possède sur elle. Alors, Kate Ryan est née le 22 juillet 1980 à Limbourg et de son vrai nom c'est Kate Ryan Werbeck, voilà. Alors c'est une chanteuse, auteure, compositrice et interprète. Elle fait de la pop, dance et euro dance et on la connaît depuis 2001. Alors on l'a découvert, en France en tout cas, puis chez nous, puis en Suisse, enfin un peu en Europe, on l'a découvert avec une reprise d'une chanson de Mylène Farmer. Pour ceux qui sont fans de Mylène Farmer, vous devez savoir absolument quelle est la première chanson qu'elle a reprise de Mylène Farmer, c'est Désenchanté. Le single qui a eu le plus de succès de Mylène Farmer, donc elle avait décidé de reprendre cette chanson dans une version un peu pop, dance. Un peu euro dance, ce que j'aime beaucoup. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas, mais moi j'adore ce titre. Je trouve un très 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 bon titre. Et dans cette vague-là, elle nous a sorti un autre sur Mylène Farmer. Aussi une de ses plus grandes chansons, Libertine. Celle-là de version, j'aime un petit peu moins, mais j'aime bien aussi. Alors là, comme vous pouvez voir, je possède le Maxi. Voilà, parce qu'en Suisse, nous avons eu le Maxi. Donc, voilà. Ensuite, j'ai le single Mon cœur résiste encore de Scream For More. Voilà. Parce que là, il y a trois versions. Il y a une version en français et deux versions en anglais. Aussi un très bon titre. Enfin, tout ce qu'elle a fait, moi j'ai trouvé super génial. J'ai adoré. Donc, si vous ne la connaissez pas, je vous conseille absolument d'écouter. Et pourquoi pas d'acheter. Voilà. Ensuite, elle nous a fait le titre, la promesse, The Promise You Made, qui est une reprise de la chanson, The Promise You Made, de Cockrobin. Et là, elle nous avait sorti celui-là. Là, il y a la version française, c'est le Maxi. Il y a la version française et version anglaise. Alors, il y a exactement combien de titres ? Il y a sept titres, plus le vidéoclip. Voilà. Pour voir les titres, les versions et tout ça. Moi, je le trouve super sympa. Je trouve que les versions sont très bien. Voilà. Ensuite, elle nous a sorti le titre, Je t'adore, parce qu'elle avait participé à l'eurovision de la chanson en 2006. Et c'est là pour la Belgique, parce qu'elle a des origines belges. Donc, c'est comme ça qu'on l'a. Elle nous a sorti ce single qui est, Je t'adore. Très joli single aussi. Et celui-là, j'ai eu la chance de le trouver à Amsterdam. Car ici, souvent, les singles en Suisse, c'est très compliqué pour les trouver dans les magasins, à ces moments-là. Ensuite, nous avons un autre album qui est le All Live. Voilà. Et là, on y retrouve les titres comme Je t'adore, All For You, All Live. Il y a aussi en bonus, il y a Les Désenchantés, Libertine, La Promesse. Voilà. Un sublime album. J'aime beaucoup cet album. Comme vous pouvez voir, je n'ai pas trop d'albums sur elle. J'ai plus de singles que d'albums. Mais, super sympa celui-là. Après, elle nous a fait un album de reprise. Et dans cet album de reprise, il y a des titres très emblématiques des années 80, que j'adore particulièrement. Alors, l'album, c'est Free. Et les titres qu'il y a, c'est Voyage, Voyage de Désirless. Nous avons Ella, Ella de France Galles. I Surrender, Toute Première Fois de Jeanne Masse. Tes yeux, qui ça n'est pas une reprise. Take Me Down, Pour Que L'Amour. Voilà. À la folie. Mais comme vous savez, c'est une version de Voyage, Voyage. Je la trouve magnifique. Et celle-là, elle est là aussi magnifique. Alors, écoutez-les. Je vous conseille absolument d'écouter le Free. C'est un très, très bel album. Après, nous avons le French Connection. C'est un album où elle nous a repris toutes les chansons de nos grandes chanteuses. Enfin, tous les grands titres, on va dire, français. Nous avons du Ella, Ella et Babacar de France Galles. Nous avons Désenchanté de Mylène Farmer. Évidemment aussi de France Galles. Mon cœur résiste encore. Yes, c'est une chanson à elle. Après, nous avons Tes yeux. La Promesse, qui est de Cockrobin. Toute Première Fois de Jeanne Masse. Et Divalu Dancing de Philippe Cataldo. C'est un chanteur des années 80. Très belle version. Sage comme une image. Après, nous avons Camine Aré. Voyage, voyage dans une autre version. Désenchanté dans une autre version. Libertine, évidemment. Aussi, ce sont des remixes. Alors, moi, j'adore cet album. Car je suis friand quand les artistes reprennent des vieilles chansons. Puis qu'ils les font à la source de maintenant. Je suis très friand de ceci. Donc, pour moi aussi, un très, très bel album. Et après, nous avons le dernier album que j'ai sur elle. Je ne sais pas si elle en a fait d'autres entre-temps ou pas. Je pense que oui. Ah oui, en 2015, elle nous a refait d'autres albums. Mais moi, je ne les ai pas. Le dernier album que j'ai, c'est de 2012. Et c'est le Electroshock. Un album très euro-dance, très dance-pop. Superbe album. Avec des titres comme Love Life, Robots. Qui sont de très, Runaway. Qui sont de très, très, très bons titres. Un très, très bel album. J'ai été très surpris de la qualité de cet album. Voilà. Donc, les amis, voilà pour ma présentation d'album de ce que je possède sur Kate Ryan. Alors, dites-moi si vous connaissez cette chanteuse. Et si oui, vous la connaissez, avec quel titre ? Je pense savoir quel est le titre d'elle que vous devez connaître. Si vous l'avez déjà rencontré, ça serait trop cool. Moi, je n'ai pas eu cette chance-là. Mais en tout cas, moi, j'adore ce qu'elle fait. Voilà. J'espère qu'elle va prochainement nous ressortir quelque chose. Moi, j'espère. Donc, les amis, si vous avez aimé ce genre de vidéo et que vous en voulez d'autres, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo et à me dire quel est le titre d'elle que vous aimez, si vous connaissez et qu'est-ce que vous en pensez. Et puis, nous, on se laisse ici pour cette vidéo. Et on s'est dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, les amis. Ciao, 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 ciao.